Avec respect et gratitude, tous les leaders de la coalition Benno Bokyakar, je voudrais remercier tous ceux qui sont là, mais aussi les autres responsables de Benno Bokyakar qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus. Leur engagement et leur dévouement envers notre nation sont exemplaires et je suis heureux de compter sur leur soutien dans cette lutte pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, j'exprime toute ma reconnaissance envers le président Macky Sall pour son soutien indéfectible, sa vision éclairée et son leadership remarquable qui ont non seulement façonné mon parcours, mais également ouvert de nouveaux horizons prometteurs pour le Sénégal, l'Afrique et le monde. Je voudrais le remercier personnellement pour son soutien constant, ses conseils avisés. Merci Président Macky Sall du fond du cœur. Applaudissements Dans les 14 régions du Sénégal, j'ai vu des visages empreintes d'espoir, de détermination et parfois de peur. Je vois les rêves de nos enfants se refléter dans vos yeux. Je vois les aspirations de nos aînés se profiler dans vos sourires. Et je me rends compte que notre responsabilité envers eux est immense. Nous avons le devoir sacré de leur offrir un avenir digne. Un avenir où chacun peut réaliser son plein potentiel. Un avenir où la justice et l'égalité sont les piliers de notre société. Je suis fier de nos performances. Mais je sais aussi que le travail n'est pas achevé. C'est pourquoi je vous appelle tous à rester unis, à rester mobilisés jusqu'à la dernière minute dans cette élection cruciale. En tant qu'héritier de l'esprit d'organisation et de méthode du président Senghor, nourrit aux vertus du dialogue et du compromis positif, je m'engage à poursuivre son œuvre de construction d'une société juste et harmonieuse. Je suis également héritier de Abdou Diouf, imprégné d'un sens élevé de l'Etat et de la République en tant que grand commis de l'administration. De même, je suis héritier du président Ablaïwad, un bâtisseur et un démocrate, et du président Macky Sall, naturellement, enchanté de l'émergence et du leadership africain. C'est pourquoi je continue d'espérer et je pense que la place de tous les démocrates, la place des républicains est ici du côté de la position de Benoît Bocayaka. J'invite à nouveau nos amis du PDS, parce qu'on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes idéals. L'œuvre du président Ouad ne doit pas se disloquer. Et je m'engage à soutenir son action, ses pensées. Leur place est à côté de nous, fondamentalement. Dans le pays, il y a aujourd'hui trois axes. Il y a les démocrates, les libéraux, les démocrates. Il y a peut-être les sociodémocrates. Il y a les anarchistes et les nihilistes. La place du PDS n'est pas dans cette catégorie. Nous avons fait le tour du pays. Nous avons vu et compris. Nous avons pris des engagements. Mais des engagements adossés à une vision que nous avons. Une vision qui était déclinée dans le plan sénégal émergent. Et nous nous engageons à mettre en œuvre totalement, et je dis bien totalement, toutes les promesses qui ont été faites. Je n'ai pas fait le tour du Sénégal pour faire des promesses parce que je vais en faire. J'ai fait le tour du Sénégal, oui. J'ai fait des promesses, oui. Mais il s'agit de promesses adossées à la vérité, de promesses adossées à la capacité de l'État. L'État de droit sera renforcé. Les libertés publiques seront renforcées. Mais on se mettra au travail dès le 4 avril. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Des responsables ayant besoin de deux ans d'apprentissage. Le Sénégal n'en a pas besoin. Nous avons besoin de consolider nos acquis. Nous avons besoin de consolider nos acquis. Nous avons besoin d'approfondir. Nous avons besoin d'aller encore plus vite et plus loin. Parce que nous devons satisfaire cette jeunesse qui attend et qui continue de nous attendre. J'ai pris l'option d'être le président de la République des jeunes. Je le dis et je le répète. Je le réaffirme ici. Ici. Sur cette place mythique. Que nous créerons au moins un million d'emplois. Je dis ici. Je dis ici. Je dis ici. Je dis ici. Et je le répète. La condition de la femme sera nettement améliorée. Sur tous les aspects. Notamment sur les aspects économiques. Liés au financement. Et à la participation des femmes. Dans la construction du Sénégal. Les personnes du troisième âge ne seront pas oubliées. Je veux une société plus juste. Plus équitable. Beaucoup de choses ont été faites. Mais il faut encore aller plus loin. Et nous irons plus loin. Toutes les personnes de troisième âge. Toute personne ayant 65 ans ou plus au Sénégal. Sera soutenue par l'état du Sénégal. A travers une bourse de sécurité familiale. La question du coût de la vie. Il s'agit d'une préoccupation très forte. Notamment dans les zones urbaines. Je pense ici à Dakar. Des efforts ont été faits. C'est indiscutable. Mais nous irons encore plus loin. Nous irons encore plus loin. Pour tout faire. Pour que les prix puissent baisser. Je veux dire. On va créer des revenus. On va vous donner des revenus. Mais aussi on va agir sur les coûts. Pour permettre aux Sénégalais. A tous les Sénégalais. De vivre mieux. Dans ce pays. Nous sommes ici à Dakar. où nous allons clôturer aujourd'hui la campagne électorale. Cette grande ville. Dakar va devenir une grande métropole. du Cap-Manuel. Du Cap-Manuel. Du Cap-Manuel. A Djamnyadjo. Le transport public sera amélioré. L'avoirie. L'assainissement. Il s'agit de préoccupations majeures. Nous ferons tout. Pour que les Sénégalais vivent très bien. Les Dakarois vivent très bien. J'ai été en Casamance. J'ai vu la verte Casamance. J'ai aussi traversé les ruelles de Dakar. L'amélioration sera de mise. Je connais Dakar. Du bout des doigts. Je connais toutes les maisons de Dakar. J'entrerai dans toutes les maisons. Je vous verrai dans toutes les maisons. Et ensemble. Nous allons poursuivre l'oeuvre de construction. Mokki Sénégal. Mangele ni Nuyou. Dile Nsant. Dira-Fawaï avec cette mobilisation. Yé Nengifi. Tinguon Bataï. Mobilisation bi Rafetna. Amounou Sikisak. Ni Dimanche. Farol de Neu Odา. Oui. Vous pourriez vivre en paix. Je m'engage à assurer la sécurité. Comme ça, j'ai lancé. logique d'attuguée. N'appuie d'attacher la sécurité. Je m'engage à assurer la sécurité. Je veux vous dire Deuxièmement Je vous dis Je vous dis Je vous dis Je vous dis Ce que vous savez A partir du 4 avril Je veux le président de la République Je veux le président de la République Je vous dis Pourquoi vous dévoit Pas plus Jérés Sous đã Jérés Jérés S'il vous plaît, s'il vous plaît, je m'engage à le faire, je m'engage à faire preuve de beaucoup plus d'équité encore. Mais vous savez que c'est le mandat que les enfants ne sont pas les enfants. Je peux dire que j'aimerais qu'on soit à ce que vous savez, c'est-à-dire 1 million d'emplois. Bienvenue, c'est le mandat qui nous a mis en train de installer la victoire. Je me suis dit que j'aimerais qu'on soit à ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez que vous voulez que vous voulez. Je ne sais pas si vous avez compris ce que vous avez fait Parce qu'ils sont des gens qui sont des gens Mais ils sont des gens qui sont des gens Donc, ce qu'ils ont fait Je dois vous faire Pour que nous puissions faire Les gens vont faire Je vais vous dire 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 Merci On dit Je n'aime pas le Sénégal, je suis en train de faire un peu de travail, je n'aime pas le Sénégal, je n'aime pas le Sénégal, je n'aime pas le Sénégal, je n'aime pas le Sénégal. Je n'aime pas le Sénégal pour la première fois, je n'aime pas le Sénégal, et je vous ferai le programme pour le 2024. Je ne suis pas content de ce qu'ils ont dit. Parce que je pense qu'avec tout le temps. Ils vont faire des défis. Ils vont faire des filles. 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 Alors, il faut que je ne passe pas à dire que le monde soit fait. Il est très Responsable. Il ne doit pas prendre une pension de retraite. Je ne vais pas retirer de la pension. Il a juste les Pension de Retraite. C'est ce que tu veux faire pour que tu aimes ce que tu as fait pour toi. Nous sommes à Dakar. Dakar est la capitale du Sénégal. Je n'ai pas besoin de la capitale. Vous voyez ? Vous voyez ? Je veux faire un capital départemental. Je veux faire un capital régional. Je veux faire un capital historique. Je veux faire un capital sentiment. Je veux faire un capital. Vous voyez ? Vous avez des accords ? Vous n'avez pas besoin d'un port de borde. Vous n'avez pas besoin d'un port de borde. Et nous sommes à la carte. Nous sommes à la fin de cette capitale. Cela est de priorité ici au Sénégal. Ce qui est de priorité, c'est qu'on a pris tout ce qui est important. Au niveau de Dakar, il faut dire qu'il faut dire au Thiers, au Thiers, au Thiers et au Thiers, au Thiers, au Thiers, au Thiers. Au niveau des Dakar, il faut dire au Pekin, au Gé-Diouaye, au Koussa-Nard, au Goudiri, au Podor, au Thiers. C'est ce qui est le développement, ce qui est l'émergence, c'est ce qui est ce qui est le plus important pour vous dire qu'il est le capital. Il est le plus important pour que l'on soit le capital et que l'on soit le plus important. C'est ce qui est le plus important, c'est le plus important pour vous dire ce qui est le plus important. Sous-titrage ST' 501